Coucou les mangers malins, on se retrouve aujourd'hui pour une petite session de flashcard. J'espère que vous êtes chauds, car moi je suis chaud bouillant. Vous êtes prêts ? Let's go ! Est-il intéressant de procéder à une répression magnésienne avant la prise de tyrosine ? Oui, bien sûr. Bien sûr, et pourquoi ? Parce qu'en fait, le magnésium est un cofacteur de beaucoup de processus biochimiques liés aux neurotransmetteurs. Procéder à une répression magnésienne permettra de potentialiser l'effet de la tyrosine, notamment par la L-DOPA. Et le groupe phosphate que procure le magnésium, donc la phosphorylisation, est très intéressant, notamment pour activer la vitamine B6, qui elle aussi impactera positivement la tyrosine via la L-DOPA. Donc, oui, il est intéressant de procéder à une répression magnésienne. Et pour aller encore plus loin, on pourrait même ajouter la vitamine B6. Si, bien sûr, il y a du magnésium. Voilà, je crois que j'ai tout dit. J'allais dire une bêtise sur la taurine, mais je me suis rattrapé dans ma tête. Vérification. Faut-il procéder à une répression de magnésium et par la même occasion à une répression de vitamine B6 avant la prise de compléments alimentaires de L-thyrosine ? La prise de magnésium et de vitamine B6 peut améliorer l'efficacité de la L-thyrosine, plutôt qu'une répression, approfondissement. Le magnésium joue un rôle clé dans de nombreuses réactions enzymatiques. Et la vitamine B6 est coenzyme dans le métabolisme des acides aminés, comme la L-thyrosine. Ensemble, ils peuvent faciliter la conversion de la L-thyrosine en neurotransmetteurs importants, comme la dopamine et la noradrénaline. C'est comme avoir l'équipe de soutien parfaite. Le magnésium est le coach qui prépare l'athlète. La L-thyrosine a performé, tandis que la vitamine B6 s'assure que l'athlète a tout ce dont elle a besoin pour réussir. Ce principe illustre comment les enzymes serrures sont spécifiques à leur substrat, clé, comme la thyrosine hydroxylase, qui convertit la L-thyrosine en L-DOPA. La présence de cofacteurs magnésium et vitamine B6 assure que la clé serve parfaitement à la serrure, optimisant ainsi la réaction. Imagine si tu devais monter un meuble sans le manuel d'instruction. C'est un peu ce qui se passe quand tu prends de la L-thyrosine sans magnésium et vitamine B6. Tu finis avec quelque chose qui ressemble à un meuble, mais qui n'est définitivement pas aussi solide. En médecine, la L-thyrosine est parfois utilisée pour améliorer l'attention et la vigilance, surtout dans des conditions stressantes. Le soutien du magnésium et de la vitamine B6 peut maximiser ses effets, rendant cette combinaison précieuse pour les professionnels de santé, cherchant à optimiser le bien-être mental et physique. La répression n'est pas le terme approprié. Au contraire, l'augmentation de l'apport en magnésium et en vitamine B6 peut soutenir l'utilisation de la L-thyrosine en améliorant sa conversion en neurotransmetteurs bénéfiques. Question de compréhension. Quels sont les deux rôles principaux du magnésium et de la vitamine B6 dans le métabolisme de la L-thyrosine ? Alors, je sais que pour le magnésium, c'est la phosphorylation ? Phosphoro... Ah, je ne sais pas, je ne sais pas. Pas de souci, tu es sur la bonne voie. Pour le magnésium, son rôle principal est d'agir comme un cofacteur dans les réactions enzymatiques, y compris la phosphorylation, le processus que tu cherchais, qui est crucial pour activer ou désactiver certaines enzymes et récepteurs. Pour la vitamine B6, son rôle est d'agir comme un coenzyme dans le métabolisme des acides aminés, y compris la conversion de la L-thyrosine en neurotransmetteurs comme la dopamine. Ensemble, ils soutiennent la biodisponibilité et l'utilisation de la L-thyrosine dans le corps. Tu t'en es très bien sorti avec le concept de phosphorylation. C'est le mot technique pour décrire comment les molécules comme le magnésium aident à ajouter un groupe phosphate aux autres molécules ou protéines, jouant un rôle clé dans leur activation ou désactivation. Phosphorylation. Pourquoi le terme « réplétion » magnésienne n'est pas adapté ? Le terme « réplétion » n'est pas adapté dans le contexte de la biochimie ou de la nutrition, car il n'est pas couramment utilisé pour décrire des processus ou des concepts spécifiques dans ces domaines. Quel est donc le terme « adapté » ? Le terme « approprié » est « réplication en biochimie » lorsqu'il s'agit de copier l'ADN pour créer une nouvelle molécule d'ADN identique. Pour d'autres concepts, en biochimie ou en nutrition, il peut y avoir des termes spécifiques à chaque concept. Donc, quel est le terme « approprié » pour décrire une prise intéressante de magnésium et de vitamine B6 avant la prise de L-thyrosine ? Le terme « approprié » pour décrire la prise de magnésium et de vitamine B6 avant la prise de L-thyrosine serait « supplémentation préalable ». Cela signifie simplement prendre ces deux nutriments en préparation à la prise de L-thyrosine. C'est une approche courante pour maximiser l'efficacité de la L-thyrosine en assurant que les cofacteurs nécessaires sont disponibles dans l'organisme. Donc, le terme « réplétion » qui n'est pas approprié, que signifie-t-il ? Le terme « réplétion » n'est pas couramment utilisé en biochimie ou en nutrition et il n'a pas de signification spécifique dans ces domaines. Il est possible que ce soit un terme qui a été mal entendu ou mal prononcé. « En général, en l'absence de signification spécifique dans un domaine, il peut être interprété comme une erreur de langage ou de compréhension. » C'est quoi les catécholamines ? Je ne sais pas. J'entends souvent parler, mais je n'arrive pas à mettre le mot dessus. Je sais que c'est un groupe qui inclut certains neurotransmetteurs et pas tous. Et je crois qu'il y a aussi ça pour les hormones, comme la sérotonine du coup. Mais ça, je ne suis pas sûr. Donc, si j'ai raison, ça veut dire que les catécholamines sont un groupe à la fois d'hormones et de neurotransmetteurs. Neurotransmetteurs comme noradrenaline, adrénaline. Après, je ne sais vraiment pas grand-chose sur ça. Ouais, je suis en train de réfléchir. Je ne suis même pas sûr pour les hormones que ça les inclut. Je crois que ça inclut juste les neurotransmetteurs. Et encore pas tous. On va voir la vérification ensemble tout de suite. C'est parti ! C'est quoi les catécholamines ? Les catécholamines sont un groupe de neurotransmetteurs et d'hormones produites dans le corps humain et elles jouent un rôle essentiel dans divers processus physiologiques. Les principales catécholamines comprennent la dopamine, la noradrénaline ou norepinephrine et l'adrénaline ou épinephrine. Les catécholamines sont produites dans les glandes surrénales qui se trouvent au-dessus de chaque rein ainsi que dans certaines régions du cerveau. Elles sont impliquées dans la régulation de nombreuses fonctions corporelles. Notamment la régulation de la pression artérielle, la réponse au stress, la motivation, la régulation de l'humeur, le contrôle moteur et bien d'autres. Les catécholamines agissent en se liant à des récepteurs spécifiques sur les cellules cibles, agissant comme des clés pour activer ces cellules. Chaque catécholamine a ses propres récepteurs et fonctions spécifiques dans le corps. Le nom catécholamine provient de la structure chimique commune à ses neurotransmetteurs, appelée catéchole. Cette structure comprend un cycle aromatique avec deux groupes hydroxyls, menos OH, attachés, ce qui est caractéristique des catécholamines. Énorme ! On pourrait dire que les catécholamines sont un peu comme les chefs d'orchestre du corps. Elles dirigent et coordonnent de nombreuses réactions physiologiques pour que tout fonctionne harmonieusement, même lorsque la vie devient trépidante. Peux-tu nommer les trois principales catécholamines et donner un exemple de leur rôle dans le corps ? Du coup, on a la noradrénaline, l'adrénaline, la dopamine aussi, je crois, et un exemple dans le corps, je ne sais pas trop quoi donner comme exemple. Tout à fait, tu as nommé les trois principales catécholamines. La noradrénaline, l'adrénaline et la dopamine. Maintenant, en ce qui concerne un exemple de leur rôle dans le corps, voici un exemple. Prenons la noradrénaline, par exemple. Elle joue un rôle essentiel dans la réponse au stress. Lorsque tu te trouves dans une situation stressante, comme une situation dangereuse, ton corps libère de la noradrénaline. Cette catécholamine augmente la fréquence cardiaque, contracte les vaisseaux sanguins et prépare ton corps à réagir rapidement. C'est un peu comme si elle donnait un coup de pouce d'énergie à ton corps pour faire face à la situation. De quoi est composé le lactose ? Alors, le lactose, c'est un disaccharide qui est du coup composé de deux monosaccharides, donc le galactose et le glucose, qui forment du coup ce disaccharide appelé le lactose. Quelle est la composition du lactose ? Le lactose est un glucide composé de deux sucres simples, le glucose et le galactose, liés ensemble. Sa formule chimique est C12H2O11. Le lactose est souvent appelé sucre du lait, car il est présent dans le lait et ses dérivés. Il est produit par les glandes mammaires des mammifères et constitue une source importante d'énergie, surtout chez les nourrissons. Le nom lactose vient du latin « lac », qui signifie « lait » et « ose », qui est un suffixe utilisé pour désigner les sucres. Certaines personnes ont une intolérance au lactose, ce qui signifie qu'elles ne produisent pas suffisamment d'une enzyme appelée lactase pour décomposer le lactose dans leur système digestif. Cela peut entraîner des symptômes digestifs désagréables, comme des ballonnements, des gaz et des diarrhées après la consommation de produits laitiers. Le lactose est un glucide composé de glucose et de galactose, présent dans le lait et ses dérivés, et constitue une source importante de nutriments pour de nombreux mammifères. Quels sont les deux sucres simples qui composent le lactose ? Et quelle est leur formule chimique ? Alors, les deux sucres simples qui sont inclus dans le lactose, comme je l'ai dit dans la flashcard, du coup, c'est le galactose et le glucose. Après, leur formule chimique, je ne les connais pas. Tout à fait. Les deux sucres simples qui composent le lactose sont le glucose et le galactose. Leur formule chimique est la suivante. Glucose, C6H12O6. Galactose, C6H12O6. Ensemble, ils forment le lactose avec la formule chimique C12H2111. Tu as bien répondu à la question. Vu que le glucose et le galactose ont la même formule chimique, on appelle donc cela des isomères. Tout à fait. Tu as parfaitement raison. Le glucose et le galactose sont des isomères car ils ont la même formule brute, C6H12O6, mais des structures chimiques différentes. Merci pour cette précision. Si tu as d'autres questions ou besoin de plus d'informations, n'hésite pas à demander. Et je voulais juste savoir, du coup, ça veut dire que le lactose, lui, est un polymère, vu qu'il a deux monosaccharides, mais comme c'est les mêmes formules chimiques, je ne sais pas. Le lactose n'est pas un polymère, mais un disaccharide. Un polymère est une molécule de grande taille composée de multiples unités répétitives, tandis qu'un disaccharide est une molécule composée de deux monosaccharides liés ensemble par une liaison glycosidique. En résumé, le lactose est un disaccharide composé de deux monosaccharides, le glucose et le galactose, liés ensemble par une liaison glycosidique. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao, ciao !